... Nous aimons tous avoir de bons enfants et c'est pour cette raison que nous consultons régulièrement des psychologues cherchant des livres utiles à lire et examinons nos comportements à leur égard. Le prophète de l'islam a dit à ce propos Un père ne pourra jamais offrir à son enfant un cadeau meilleur qu'une bonne éducation. Dans une tradition, il a classé les âges de l'éducation comme suit. Considère ton enfant comme maître jusqu'à l'âge de 7 ans, serviteur pendant les 7 ans suivants et consultant, ministre pendant les 7 années d'après. Si à l'âge de 21 ans, tu es content de lui, remercie Dieu pour cela, sinon laisse-le tranquille. La première responsabilité des parents envers leur enfant est de leur donner un nom convenable. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit Parmi les droits de l'enfant sur son père, il y a trois choses Lui donner un beau nom Lui apprendre à écrire Et une fois adulte, le marier Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Aimez vos enfants et soyez gentils envers eux Il a également souligné Respectez vos enfants et assurez-leur une bonne éducation Le noble Coran cite des prophètes alayhi wa sallam Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils De même que Jacob Oh mes fils, certes Allah vous a choisi la religion Ne m'aurez point donc autrement consoumis à Allah Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam A conseillé d'enseigner les principes de la religion aux enfants Cultivez chez vos enfants trois qualités L'amour de votre prophète L'amour de sa famille Et la lecture du Saint Coran L'amour de sa famille